Bonjour, Frédéric Hermineau, comportementaliste. Aujourd'hui, je vais vous parler d'aquaphobie, c'est-à-dire de la peur de l'eau, parce que c'est une situation à laquelle j'ai été indirectement confronté. J'étais en vacances avec des amis de mes enfants, dont un lecalamiste prénomme Jérôme. C'est un homme jeune, il a 24 ans, il est interne en médecine, comme l'un de mes enfants. Et cette année-là, nous passons nos vacances en Haute-Savoie, où nous avons de la chance de pouvoir faire du bateau. Il est vrai que c'est mon plaisir depuis que j'ai une dizaine d'années. Puis ce jour-là, comme souvent, à cette époque de l'année, la météo s'y prête, le temps est beau. Le lac est particulièrement calme, il n'y a pas un nuage à l'horizon. Jérôme est arrivé le matin même avec sa compagne, et on s'est installé ensuite pour déjeuner très agréablement au bord du lac. Et puis, il est vrai que depuis que j'ai fini mon déjeuner, je m'impatiente à l'idée d'aller naviguer. Et puis alors, j'essaye de faire pression sur mes hôtes, mais je ne rencontre aucun succès. Et tout comme les membres de ma famille, quand je propose qu'on aille faire du bateau, Jérôme m'oppose à un vague wolf, on a le temps. Alors sur le coup, je me dis qu'il a raison, mais qu'il faut profiter du lac, tant qu'il n'y a pas de ces fameux coups de vent auxquels ce plan d'eau nous a habitués. Et puis, ça n'est que plus tard, vers le milieu de l'après-midi, que je comprendrai pourquoi la mine, mes enfants, souhaitait prendre son temps. La palisse dirait que l'eau est un élément naturel à l'homme, et qu'en conséquence, ce même être humain ne devrait pas craindre, ce qui fait partie non seulement de son environnement, mais de lui-même. L'eau est constitutive de l'homme, il n'y a donc pas de raison d'en avoir peur. Et pourtant. Quand enfin nous montons à bord, et au moment de partir, ma fille me glisse doucement un message dont elle a le secret, et alors sur le coup, accaparé par notre départ, je réponds à un vague ok, et puis tout le monde semble détendu. Alors, destination le milieu du lac, où nous pourrons profiter du beau temps, du calme, de la baignade et d'un certain nombre de sports aquatiques. Et aussitôt dit, aussitôt fait, le clapetis de l'eau résonne gentiment sur la coque, il y a peu de bâtiments sur le plan d'eau, je me rends compte que certains, autant à bord que dans d'autres bateaux discutent, se font bronzer, lisent, ou font les deux, et en ce qui me concerne, je savoure une légère brise, et enfin, une fois au milieu du lac, j'entreprends une petite sieste, tout en surveillant les alentours, puisque je suis responsable de bord. Et à un moment, mon épouse et l'un de nos enfants entreprennent d'aller se baigner, alors je leur dis, mais écoutez, faites donc, ne vous gênez pas pour moi, et je regarde dans le même temps Jérôme, et je vois bien qu'il n'a pas l'air particulièrement à son aise. Et c'était sans compter sur le regard plein de désapprobations de ma fille qui me rappelle doucement, malgré son regard, ce qu'elle m'a dit au moment où nous quittions le caisse, et papa, je te rappelle que Jérôme a peur de l'eau, il souffre d'aquaphobie. Oups ! me dis-je, je me rassiais en disant que j'ai été maladroit, et d'ailleurs, peu de temps après, Jérôme est invité par sa compagne à se baigner. Et il lui sourit de ce sourire gêné dont nous sommes tous capables d'avoir, ou que nous sommes tous capables d'avoir, quand nous ne savons pas comment, ni par quel moyen décliner une invitation, ni comment nous affirmer. Sa compagne insiste, Jérôme sourit, pose le livre qu'il était en train de lire, et déplie son corps, parce qu'effectivement, il mesure 1m85, et je vois bien qu'il ne semble pas très rassuré. Maintenant, tout le monde n'est pas obligé d'avoir le pied marin. Jérôme escalade la banquette arrière du bateau, s'accompagnait dans l'eau, et non sans lui adresser de grand sourire, l'invite de façon de plus en plus pressante à venir se baigner. Mal assuré, me semble-t-il, Jérôme s'assoit et pose ses pieds dans l'eau, et c'est là que les symptômes de son aquaphobie s'expriment. À peine les pieds posés sur le dessus de l'eau, Jérôme éprouve des difficultés à respirer. Sa respiration devient haletante, son ventre gonfle et se dégonfle, à un rythme très rapide. Il avance un pied, qu'il pousse un peu plus dans l'eau, tente le second, puis l'enlève. Puis il recule enfin pour s'asseoir plus au fond de la plage arrière du bateau, comme s'il avait peur de tomber. Sa compagne insiste, il finit par dire qu'il ira plus tard et qu'il veut lire. Elle accuse réception de son message, non sans lâcher un dommage, puis continue à se baigner. J'en profite pour entreprendre Jérôme, non pas sur sa peur de l'eau, son aquaphobie, mais sur le côté noir et profond des lacs. Et je commence à lui expliquer que, bien que je ne souffre pas d'aquaphobie, je suis malgré tout légèrement angoissé à l'idée de me baigner dans une eau aussi noire. Et je lui explique aussi mes peurs d'enfant, comme si je craignais qu'un monstre marin sorte de l'eau et ne me dévore, ce qui fait rire Jérôme. Alors j'enchaîne en expliquant à Jérôme que beaucoup de personnes souffrent d'aquaphobie et qu'effectivement, ils ont raison d'avoir peur. L'eau a beau être un élément naturel, n'en dit-on pas que quand l'eau a trouvé son chemin, plus rien ne l'arrête. Jérôme et moi devisons sur les risques de la baignade, de la peur de se noyer, des angoisses ressenties au seul contact de l'eau. Nous nous questionnons l'un l'autre sur la signification de ces angoisses jusqu'au moment où l'un de nous pose la question de savoir quel comportement il faudrait adopter quand quelqu'un fait une crise d'angoisse, voire une attaque de panique, au contact de l'eau dans le cadre de ce symptôme d'aquaphobie. En voilà une question bien embarrassante. Je pose donc la question à Jérôme de savoir comment lui ferait en pareille situation s'il était victime de crise de panique dans un cadre aquaphobique. N'y voyez absolument aucun cynisme de ma part, c'est juste pour l'aider et identifier ce que l'on appelle des tentatives de solution qui n'ont pour effet malheureusement que d'ancrer la personne souffrant d'aquaphobie dans son problème. Et là, Jérôme me regarde droit dans les yeux, j'ai l'impression qu'il me défie, et puis il me répond « J'ai peur de l'eau, je souffre d'aquaphobie ». Et moi, de lui répondre que je suis bien embarrassé de l'avoir fait monter sur le bateau alors qu'il a ce problème-là, il ne me répond que de toute manière, il faut bien qu'il lutte contre son problème de l'aquaphobie, mal qu'il l'empêche de vivre certains loisirs. Et ce qui est la première erreur de Jérôme. La seconde erreur de Jérôme, c'est de m'expliquer qu'il s'ordonne, quelle que soit l'intensité de son angoisse, d'aller dans l'eau, histoire de tenter de dépasser son aquaphobie. Alors, je le questionne sur les symptômes qu'il ressent, et il m'explique de façon très académique, je vous rappelle qu'il est médecin, son oppression respiratoire, celle de sa cage thoracique, les angoisses qui l'étreignent quand il est directement confronté à son aquaphobie. Par contre, il ne s'explique pas pourquoi il a peur, il n'a jamais rencontré de problèmes particuliers avec l'eau, il n'a jamais manqué de se noyer, et ne s'est pas non plus retrouvé en perdition en plein milieu d'un plan d'eau. Il n'a pas non plus été victime d'un accident nautique, et pour autant, la seule idée d'aller à l'eau le terrorise. Donc, rien d'après lui ne le prédispose à souffrir autant d'aquaphobie. Et pourtant, nous continuons un peu à discuter, puis délibérément, je propose que nous allions ailleurs. Tout le monde est d'accord, et pour les connaisseurs, nous nous rendons au fond du lac en direction de Douceard, et ensuite, nous projetons d'aller boire un verre à Anne-Cymen. Et ce qui devait arriver arrive, Jérôme est de nouveau, cordialement, invité à se baigner. Alors, je lui oppose que, considérant son aquaphobie, rien ni personne ne serait l'y obligé, et que, s'il le souhaite, il reste à bord. Jérôme refait le même geste que la première fois. Il est tout aussi mal assuré, respire fort et rapidement. Il a toutes les peines du monde à décoller ses fesses de la banquette. Et au moment même où il décide de se glisser dans l'eau, du sang coule de son nez. Alors, il n'y prête pas attention, et s'immerge, et inquiet, je le surveille de loin. Sa compagne vient rapidement le saisir dans ses bras, tout en lui exprimant son contentement. Courageux, Jérôme s'agrippe à la coque du bateau, puis puce sur ses jambes pour être autonome. Il est désormais seul, à peine à deux mètres du bateau. Il fait de gros gestes avec ses bras et ses jambes, comme s'il était en train de se noyer. Et vraisemblablement, il lutte. Alors, c'est tout à son honneur que d'essayer de se forcer et de ne pas être réduit à l'état de plagiste à cause de son aquaphobie, mais malheureusement, c'est totalement inutile. En agissant de la sorte, il participe à aggraver ses symptômes aquaphobiques, puisqu'il essaye de se convaincre que tout va bien, alors qu'il ressent que tout va mal. Il se rend compte qu'il sait du lunet et entreprend de remonter à bord. Et nous l'aidons, bien évidemment, et tremblant, enroulé dans sa serviette de bain, il s'assied au fond de la banquette arrière. Il y restera une bonne heure le temps que ses symptômes d'angoisse s'apaisent. Une peur ou une angoisse a toujours un intérêt, un intérêt caché que nous, comportementalistes, dénommons un bénéfice caché. Ce bénéfice est bien évidemment inconscient. Par bénéfice, nous entendons que la personne qui rencontre un problème se protège grâce à son problème. Ainsi, une personne souffrante d'aquaphobie va se protéger de sa peur en ne se rendant pas dans l'eau ou à tout le moins en évitant de se confronter à ce qui la terrorise. Or, il existe un paradoxe assez prodigieux et très intéressant à propos de la phobie comme de l'angoisse, de la crise d'angoisse ou encore des attaques de panique liées ou non à l'aquaphobie. C'est que cette même personne qui se protège de son objet phobique va essayer de retrouver le même bénéfice qu'elle a eu initialement grâce à son aquaphobie. Il en irait de même si cette personne souffrait de phobie des transports, de la phobie des araignées ou d'une façon plus générale de la phobie des insectes ou, autre exemple, de la peur du feu ou de la peur des oiseaux. Je m'explique. Prenons le cas d'une personne alcoolique. Il ne s'agit pas d'une comparaison à proprement parler, j'en conviens, mais je ne fais qu'utiliser une image pour essayer de vous faire comprendre quelque chose d'important. Une personne identifie qu'un jour, grâce à la prise d'alcool, elle peut être ou faire dans un état second, les inhibitions générées par l'alcool, des choses qu'elle ne dirait pas ou ne ferait pas dans un état normal. Et cet événement constitue ce que l'on appelle le premier des plaisirs ou le plaisir initial. Ainsi, à chaque fois que la personne pourra éprouver le besoin de s'affirmer dans sa vie, elle utilisera le même processus de prise d'alcool. Cependant, le temps aidant à force d'usage réitérée, le corps va prendre l'habitude du produit qui n'aura plus les mêmes effets à un instant T. C'est ce que l'on appelle le principe d'assuétude. La personne augmentera donc le volume du produit pour retrouver les mêmes bénéfices que la toute première fois. Pardon. Plus le temps passera, moins le produit fera effet, plus il faudra en consommer. L'objectif étant à chaque fois de retrouver ou tenter de retrouver le tout premier des plaisirs, celui-là même qui vous aura protégé de votre problème qu'est votre peur. Malheureusement, avec le temps, vous perdrez le bénéfice initial au profit d'un vrai problème de famille liée à votre désir de contrôler le produit, même de votre peur. Confronté à cette réalité, vous refuserez de lâcher prise et aggraver votre peur comme vos stratégies de contrôle, ce qui aggravera encore les symptômes de la phobie. Et c'est comme cela que, parfois, des gens peuvent avoir peur d'un pédilu ou d'aller simplement se baigner dans une piscine. Tout comme la peur en avion, nul n'est besoin de tenter de les rassurer en leur vendant l'idée qu'ils n'ont rien à craindre du fait de la présence de maîtres nageurs. Cela ne fera qu'aggraver leur honte, voire leur culpabilité. Et se sentant incompris, ils revendiqueront leur aquaphobie comme étant impossible à régler. Et il y a fort à parier que ces mêmes personnes dénient la réalité de leur problème d'aquaphobie et persistent à essayer d'y trouver un avantage alors qu'elles savent depuis longtemps qu'elles ont perdu la maîtrise d'elles-mêmes d'une part et que leur phobie constitue un handicap plutôt qu'un vrai intérêt d'autre part. Le déni en l'espèce étant représenté par un orgueil toxique. En cela, ces personnes expriment leur peur d'être jugées, voire d'être mises à l'index. Et elles s'auto-appliquent donc une sorte de comportement victimologique pour se protéger. Alors oui, l'aquaphobie a son intérêt comme bien d'autres phobies ou peurs d'ailleurs. Encore faut-il comprendre lequel. Et à compter de ce moment ou à compter du moment où tous les désavantages prennent le pas sur les bénéfices, c'est-à-dire que vous obtenez l'inverse de ce que vous souhaitez, des solutions sont envisageables pour mettre fin à vos problèmes d'aquaphobie. Donc je vous invite, si vous le souhaitez, si cela vous intéresse, bien sûr, à découvrir les solutions à ces problèmes d'aquaphobie en allant sur le site qui vient de s'afficher en bas de la vidéo, c'est-à-dire www.larévolution.com et là vous aurez accès à des vidéos qui vont vous permettre de trouver des solutions à l'angoisse, à l'anxiété comme à l'éphophobie éventuelle auxquelles malheureusement vous êtes confronté et dont malheureusement vous êtes victime. Je vous remercie de votre attention et de votre confiance et je vous souhaite une excellente journée. A très bientôt. Au revoir.